Coucou les scorpions, bienvenue à vous pour votre guidance de la deuxième pleine lune en Capricorne. Allez c'est parti, vous êtes le dernier signe. Donc les scorpions ont signe solaire, ascendant et lunaire. Allez c'est parti, n'hésitez pas, vous avez en commentaire le lien de deux guidances que j'ai déjà effectuées pour ces deux pleines lunes. Si vous désirez, si ce n'est pas encore déjà fait, allez voir la dernière parce qu'elle regroupe aussi cette période. Allez scorpion, on va voir quelle maison ou quelle planète est importante pendant cette période est impactée. Pour vous, on a la lune noire scorpion. Donc c'est la première fois qu'elle sort cette carte, là on va parler de peur, on va aller regarder ce que dit cette carte. La lune noire. La lune noire se prénomme également Lilith. C'est la déesse des mystères et des transformations. Elle représente les blocages et les peurs que tu as pu vivre dans des vies antérieures et qui peuvent aujourd'hui être présents dans ta vie actuelle. Elle vient également lever le voile sur tes peurs profondes et obscures afin que tu puisses les mettre en lumière et les transmuter. Alors si tu as tiré cette carte, tu dois prêter attention, une attention particulière à ce qui te bloque actuellement ou a pu te bloquer par le passé. Elle t'invite à tout confronter à tes peurs les plus sombres afin de les surmonter pour pouvoir les transmuter en force. As-tu la sensation de ressasser certaines peurs ? As-tu actuellement des angoisses qui remontent à la surface ? Bon, le scorpion apparemment là il y a des peurs. Pendant cette pleine lune, en tout cas du moins cette deuxième pleine lune en capricorne, ce n'est pas évident de ce que l'on voit. Bon, on va voir parce qu'aussi on est dans la pleine lune, donc il faut que tout ressorte pour que tout puisse être aussi épuré. Un scorpion ? Allez, on continue avec la lunologie. Et il y a des peurs là qui ressortent. Allez, scorpion, qu'avons-nous ? Ah, ici on vous dit rien n'est encore gravé dans le marbre. Les scorpions. Alors moi je pense que vous avez peur, il y a des peurs qui remontent par rapport à une situation qui est instable. Une situation instable. Oui, elle peut être instable, mais elle peut être aussi pas sûre. Dans le sens où vous n'avez pas la conviction, pas vraiment la conviction, mais oui, vous n'avez pas la conviction, vous n'êtes pas sûr que cette situation va évoluer, va avancer. Donc forcément ça vous met dans une espèce d'inconfort et d'insécurité qui vous fait peur finalement, scorpion. Donc ok, c'est une situation qui n'est pas gravée. Donc ce n'est pas encore vraiment sûr pour l'instant. On va continuer, on va regarder un petit peu plus avec la suite. Alors c'est parti, on va voir quelle couleur vous accompagne, vous est bénéfique pendant cette période. Les scorpions, donc pour vous, c'est tout simplement le vert les amis. Le vert pour vous apporter une stabilité. Le vert, donc apporté en vêtements, en accessoires, pourquoi pas trouver une pierre comme l'aventurine verte, pourquoi pas, ou la fluorite, une pierre comme ça pour vous aider. En tout cas, cette couleur va vous aider à redynamiser votre système nerveux. Allez, on va voir le message de cette couleur. Le vert aide à redynamiser le système nerveux, le cœur, l'appareil circulatoire et le foie. Elle peut aider à abaisser la pression sanguine, calmer votre corps et vous libérer des frustrations et de la colère. Le vert est très utile en méditation et pour la guérison. En outre, il stimule la croissance et favorise la réparation des fractures osseuses. Amenez du vert dans votre environnement et dans l'environnement des personnes qui ne se sentent pas bien. Utilisez les rayons verts pour redynamiser votre système nerveux et permettre à votre cœur de s'ouvrir. Et c'est vrai, le vert, c'est aussi la couleur du chakra du cœur. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a des peurs là au niveau du cœur. Donc, je pense que c'est au niveau des émotions. Ça doit être certainement au niveau sentimental. On a une situation qui n'est pas sûre, qui ne vous apporte pas la sécurité dont vous avez besoin, les scorpions. Donc, voilà, ça peut vous mettre un petit peu dans une nervosité. OK ? Pendant cette période, en tout cas. Allez, on va voir au niveau prédictif avec l'oracle de la triade. Et après, on passe au taroscope. Allez, c'est parti, scorpion. Oh, c'est pas vrai, j'ai une fourmi. Allez. Ouh, la mort. La pénitence. Vous voyez ? Et l'amour, ouais. Donc, c'est bien au niveau amoureux que ça se joue. Regardez, on a le malheur ici, les scorpions. Il y a quelque chose qui ne marche pas là. Il y a quelque chose qui vous fait mal. Vous vous sentez comme puni, là, dans une situation. Ben oui, parce que pour vous, en fait, vous avez comme la nécessité, des besoins. Vous avez besoin que cette situation fonctionne. Peut-être que vous êtes beaucoup investi. C'est possible. Ou peut-être que vous avez mis beaucoup d'espoir, tout simplement. Donc, il y a cette notion de nécessité et de besoin. Mais là, la mort, on dirait que ça ne marche pas. Ou on dirait que ça s'est terminé. Ça dépend des scorpions, bien évidemment. Et on voit que vous vous sentez comme puni par la vie. Finalement, vous dites, mais attends, j'ai beau tout faire pour que ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça s'est terminé ? Vous voyez, on a un peu tout ça. Donc, après, l'amour, ce n'est pas forcément l'amour. Ça peut être au niveau relationnel aussi, que ce soit amical ou familial. Il y a quelque chose ici qui vous rend malheureux. Malheureusement, scorpion, si ce n'est pas déjà le cas, ça risque d'arriver. Mais bon, il y a un but dans tout ça. On est quand même dans l'énergie de la pleine lune, de ce que l'on voit. Mais dans tous les cas, cette relation, on dirait qu'elle est toxique pour vous. J'ai encore le 13 avec la mort. On dirait que ça va se finir. Mais en même temps, le fait que cette relation se termine, c'est aussi d'en finir avec le malheur, d'en finir avec le fait de se sentir puni, en fait, finalement, constamment dans cette situation, de devoir se sacrifier. Il y a une notion de solitude. J'ai l'impression que vous n'êtes pas compris. J'ai l'impression que vous vous sentez seul. Donc, pour certains, effectivement, c'est des remontées d'émotions négatives en lien avec une séparation. Ou pour d'autres, c'est une séparation. Mais bon, j'ai envie de vous dire, scorpion, en même temps... En même temps, c'est peut-être nécessaire aussi, la réussite, l'ordre. Ben voilà, l'ordre n'est jamais loin. En ce moment, on est suivi, mais grave. On est jugé. On est testé. En ce moment, il n'y a rien. On ne décide de rien. C'est l'univers qui décide en ce moment. C'est l'univers qui décide. C'est la vie qui décide pour nous en ce moment. Donc, vous avez beau avoir toutes les bonnes volontés du monde, si là, la vie décide, stop, scorpion doit évoluer, ben ce sera stop. Bon, j'ai un peu cette impression. Bon, allez, on passe au taroscope, avec le tarot of the divine et le tarot de Marseille classique. Allez, je vais poser les six cartes. Le nef d'épée. L'as d'épée. Le magicien. L'ermite. La justice. Et le valet de denier. On va recouvrir ce petit valet. Le roi d'épée. Bon, on a beaucoup d'épées en l'air, Alain. Le monde. Fin de cycle. Scorpion, vous avez fait tout en votre pouvoir. Vous avez tout fait. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous avez tout fait. Regardez la tour derrière le monde. C'est terminé, les scorpions. C'est terminé. C'est fini d'attendre. D'ailleurs, je le dis, je ne l'ai pas dit dans toutes les vidéos, parce que je n'avais pas eu cette idée au début. Mais là, j'ai commencé à préparer quelques signes concernant les liens d'âme, les amis. J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est une période très cruciale aussi pour les liens d'âme. L'âme karmique, flammes jumelles, peu importe. Parce qu'il y a l'âme éveillée et il y a l'âme qui est dans la défiance. Et il y en a qui, ça fait des années, des années, des années qui sont dans ce lien, sans pour autant que les choses évoluent, avancent. Mise à part le travail sur soi, bien évidemment, et c'est très important. Et je pense que là, ce qui se passe, c'est que la vie, là, décide pour nous. L'âme défiante ne fait pas son travail. Continue à être dans la défiance. On libère l'âme éveillée et elle sera heureuse, bien évidemment, dans sa vie, mais avec une autre personne. Il y a des liens d'âme qui se coupent en ce moment, les amis. Moi, c'est l'information, alors que ça plaise ou pas, que vous vouliez, que vous souhaitez rester dans une complaisance ou pas. Chacun son problème, chacun sa vie. Moi, c'est ce qu'on m'envoie intuitivement à transmettre. Donc, il y a des liens qui vont être coupés. Ceux qui ne résistent pas seront très heureux après autant d'années, de mois, de sacrifices. Ceux qui résistent continueront, mais pour rien, en vain. Donc là, j'ai l'impression de voir ça. Vous avez tout fait. Le monde, fin de cycle, c'est terminé. On ne peut plus, on ne peut pas faire plus. La tour, on renonce. En plus, vous avez terminé votre guérison, les amis, avec la tempérance derrière. Donc, la tour, c'est terminé. Le lien est coupé. On détruit tout, on arrête. Bon, si je ne parle pas pour ceux qui ont un lien, c'est exactement le même message, mais sans l'idée du lien. C'est une relation qui ne vous apporte plus rien et qui est en train de se terminer, tout simplement. Bon, allez, on va analyser toute cette période. On va recouvrir du tarot de Marseille. Alors, la première pleine lune en Capricorne, c'était du 22 juin au 5 juillet. Qu'avons-nous eu comme énergie pour vous, scorpion, un œuf d'épée ? Très difficile. Je vais vous donner plusieurs possibilités et vous adapter selon comment ça vous parle. Culpabilité, regret, souffrance, insomnie, anxiété, peur. C'est ça le 9 d'épée. En tout cas, ça a été difficile. Ça a été difficile dans la tête. As de denier. Le diable. Pourquoi cette as de denier ? C'est cette as de denier qui me dérange. J'ai certains scorpions qui étaient dans la tente. Peut-être. Alors, j'ai plusieurs choses. Soit j'ai certains scorpions qui ont été dans la tente d'une personne et qui ont gardé le 9 d'épée, il n'est pas loin. Et qui ont décidé d'arrêter d'être dans la tente et de s'ouvrir à une nouvelle personne et finalement qui ont été confrontés au diable. Entre guillemets. Donc, ça a été horrible et difficile. Après, j'ai d'autres scorpions. Qui ont été dans quelque chose d'extrêmement toxique. Volontairement ou non. Vous avez été dans quelque chose d'extrêmement toxique. Il y a eu comme de la nouveauté. Alors, pas forcément avec d'une nouvelle personne. Mais de la nouveauté dans votre vie. Et ça a été très toxique pour vous. Peut-être une proposition qui vous a coincé, emprisonné. Mais c'est comme si vous n'avez pas eu le choix que d'aller dans cette direction. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on va remettre une carte. 5 de denier. Waouh ! Énormément de blessures de l'âme qui sont sorties. Vous êtes là, scorpion. Le chariot. Énormément de blessures de l'âme. Alors, pour certains scorpions, effectivement, vous êtes ouvert à une nouvelle personne parce que vous n'étiez pas bien. Vous savez qu'on est toujours en effet miroir. Donc, si vous êtes dans une énergie négative, malheureuse, que vous êtes en manque de plein de choses, eh bien, forcément, vous allez attirer quelqu'un qui va encore plus vous plonger dans tout ça. Donc, ça peut être, ça dépend des scorpions. Ça peut être une personne que vous connaissez déjà comme ça peut être une nouvelle personne que vous avez rencontrée. Dans tous les cas, à cause de votre propre énergie, vous avez un peu attiré quelque chose de diabolique, de très dépendant, addict. Et qui a fait ressortir énormément de blessures de l'âme. Donc, ce que vous avez compris de cette situation, c'est l'as d'épée. Vous avez justement compris une vérité. C'est quoi cette vérité ? Bon, on avait le pape. C'est qu'il fallait peut-être vous faire aider. Le chariot. Peut-être que vous avez compris, vous vous êtes dit, mince, il faut que je me fasse aider. C'est possible. Regardez le chariot neuf d'épée. Le neuf d'épée se représente. Vous avez compris que finalement, vous avanciez dans quelque chose qui allait vous détruire. C'est vraiment ce qu'on voit. Maintenant, est-ce que vous êtes sortis de cette situation ou pas ? Je ne pense pas. Pas encore. Reine de coup, vous êtes là. le fou. Là, on a la libération. Je pense que vous avez compris des choses, scorpion, et que vous vous apprêtez à vous libérer. Peut-être qu'il y a eu un renouveau dans une relation, ou bien vous avez rencontré un nouvel amour, ou bien vous avez rencontré un nouvel ami, peu importe. Mais en tout cas, vous avancez vers quelque chose d'extrêmement toxique. Et pas bon du tout pour vous. parce que ça fait ressortir toutes les blessures de l'âme, le manque, et vous avez compris, non, 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 il ne faut pas, il y a un truc en vous qui a dit, il ne faut pas que j'avance dans cette situation. Donc là, vous êtes en cours de libération de ce que l'on voit ici. D'où aussi le monde. Non, on se ferme. La tour, non. On choisit plutôt la tempérance, la stabilité, la guérison que la toxicité. En tout cas, il y a des compréhensions là de deux bâtons. Ouais. Parce que vous avez du mal vous avez finalement, j'ai l'impression que vous êtes laissé embarquer par quelque chose malgré vous, mais c'est comme si aussi il y a un côté de vous qui est complètement coincé. Je vous sens très rigide comme ça, comme paralysé. Mais vous avancez dans cette situation parce que face au diable, on n'a pas le choix. Mais vous êtes paralysé. Voilà ce que je sens. Bon, maintenant, là on a la deuxième pleine lune en Capricorne du 22 juillet au 5 août. On a le magicien. Donc le magicien, vous allez faire pas mal de choses. Vous allez avoir plein de signes, plein de synchronicités. Vous allez être aidés les scorpions. La force, super. Vous allez avoir la force, le courage, la détermination. As d'épée, de trancher. Et par rapport à ce que vous avez compris, l'as d'épée se représente de trancher. Et qu'est-ce que vous allez faire ? 3 d'épée, fini. C'est terminé. L'ermite qu'on retrouve ici, je préfère être seule et heureux que, et me guérir aussi, me protéger, terminer cette situation définitivement, que d'être malheureux dans quelque chose de toxique, d'emprisonnant qui me plonge dans les ténèbres. C'est étrange, hein ? C'est étrange, scorpion. En tout cas, c'est ce qui va se passer là. Et vous allez avoir la force, le courage de dire stop, 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 stop. Je ne veux pas, je ne veux plus, je ne peux pas. C'est votre âme qui ne pourra pas. Et ce que vous allez comprendre de cette situation, c'est l'ermite. C'est que vous pouvez être seul. Parce que c'était peut-être ça, en fait, scorpion. Là, vous avez attiré quelqu'un parce que vous n'alliez pas bien seul. Peut-être que vous sortiez d'une autre relation. Peut-être que vous aviez besoin de cette nouvelle personne pour vous libérer d'une attente. Bon, si c'est une nouvelle personne, si ce n'est pas une nouvelle personne et que c'est un schéma qui dure, qui dure, qui dure, c'est aussi par besoin. Donc là, ce que vous allez comprendre avec l'ermite, c'est mais je suis bien seul, en fait. J'ai besoin d'être seul et je suis plus stable seul. Quatre de bâton. Seul, je me sens en sécurité. Là, avec cette personne, je me sens en danger. Regardez, on a la justice qui se représente. Il faut que je sois juste envers moi. Il faut que je sois juste envers moi-même. Je cherche la stabilité, la sécurité et c'est l'ermite, c'est seul pour l'instant. et après, peut-être éventuellement, rencontrer une nouvelle personne. Bon, conseil, la justice, soyez juste envers vous-même, scorpion. Ne vous infligez pas de la souffrance inutile. Soyez juste, les amis. Deux, 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 deux. Il faut aller chercher la sécurité, la stabilité, la guérison. Là, c'est hyper toxique et malsain de ce qu'on voit. En tout cas, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. À vous de voir. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, vous avez d'autres signes, mais si ça parle même à un, deux scorpions et que ça peut aider, moi, je suis très contente et c'est pour ça que je fais mes guidances. Ce n'est pas dans le but que ça parle à tout le monde, sinon je ne dirais que des choses positives. Mais moi, mes guidances, ce n'est pas de la complaisance, de l'espoir, c'est guider. C'est ça une guidance, aider au mieux selon les situations de la vie et dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Donc là, si vous hésitez scorpion, la tour, détruisez tout. Ce lien est arrivé au bout du bout. La tour, vous voyez, elle est là, la tour. Ce lien est arrivé au bout du bout. Je pense que vous, vous avez trop évolué dans votre travail contrairement à l'autre. Si vous venez voir pour votre scorpion, peut-être que je parle de vous. OK ? Bon, l'évolution, valet de denier, roi d'épée. Valet de denier, roi d'épée. Vous pourriez avoir une nouvelle opportunité avec un signe d'air verso gémeaux balance. Pourquoi pas ? Mais je ne pense pas. Je pense que le roi d'épée, c'est vous. Le valet de denier, c'est que vous allez commencer, scorpion, à vous donner de l'intérêt, à vous donner de la valeur. Mais ça passe par un côté hyper strict. Mais strict avec les autres pour votre bonheur à vous. 4 d'épée, vous allez être en paix dans votre tête, contrairement à ce que vous croyez. Et le jugement, l'univers juge. Voilà, la mort, c'est fini, scorpion. Ça y est, vous arrêtez d'attendre, vous arrêtez le sacrifice, vous arrêtez de... Voilà, vous arrêtez tout ça. C'est incroyable. Le jugement, comme je l'ai expliqué dans les autres vidéos, là, les deux dernières que j'ai faites pour ces deux pleines lunes, on est tous jugés, on est tous suivis, tout acte, tout ce qu'on fait pendant cette période, ça aura des conséquences, mais de dingue. Et vous, si vous y arrivez, là, scorpion, vous allez récolter. Le jugement dernier pour vous. Vous allez être en paix, les scorpions. Vous allez renaître. Vallée de deniers sur valée de deniers. Vous allez avoir une belle proposition. Celle de bâton. Quelque chose... Oui, parce que simplement, vous allez savoir vous défendre, prendre des distances, passer à autre chose. Et voilà, la chance, la route tourne pour vous. 10 de coupe, l'amour. Ça peut être le retour de cette personne si cette personne évolue parce que c'est hyper toxique. Je ne sais pas si elle est toxique comme ça peut être un nouvel amour, les amis. Mais dans tous les cas, ça sera positif pour vous. Vous sortez de quelque chose de toxique. C'est ce qu'on vous dit. Donc voilà, scorpions, ce que j'ai pour vous. J'espère en tout cas que ça a pu vous aider et vous parler. On va terminer avec le livre Orac. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de cette guidance, surtout si elle vous a parlé, parce qu'on voit que c'est très très important qu'on aille comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, qu'on aille voir aussi les conseils et les prédictions, n'hésitez pas. Vous pouvez me demander les infos pour une consultation. en barre d'infos, vous avez tout en tapant sur le titre ou en commentaire sous le lien de la playlist. Allez. Ah, regardez, méfiez-vous de la tentation, scorpion. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui est beau n'est pas joli. Tout ce qui est tentant, attirant n'est pas... Ah, méfiez-vous de la tentation. Quelqu'un vous regarde et cette personne aimerait avoir tout ce que vous avez. Ça peut même être relationnel, ça, scorpion. Attention. Attention. Vous avez quelqu'un qui ne vous veut pas forcément du bien et peut-être que cette personne n'en a même pas forcément conscience, vous voyez. Allez, scorpion, je vous souhaite une belle période de pleine lune. À bientôt. Bon travail à vous. Ciao. N'oubliez pas, l'univers voit tout. Allez, ciao. Ciao.